Bonjour, bonsoir, salut, c'est Sugoki et bienvenue sur cette vidéo d'explications sur le tournoi SSFU. Tout au long de cette vidéo je vais vous expliquer de la naissance aux règles et enfin aux récompenses et plein d'autres trucs donc c'est parti ! SSFU Tournament est à peu près un tournoi que j'ai créé vers le début de 2019 et aussi qui porte le nom de Super Smash Friends Ultimate. Pendant cette année 2019, j'ai fait au moins trois sessions avec des candidats incroyables. Le premier et le troisième c'est bien sûr Narthas et Patacraft et le deuxième avec des abonnés. Et bien sûr il y a un play-st-off de ces sessions là. Mais du coup, quelles sont les règles ? Les règles sont assez simples. Bien sûr, si vous regardez les VOD des anciens tournois, vous allez avoir quelques règles qui vont changer. Premièrement, la durée du temps est de 7 minutes. 3 stocks, pas d'items et aussi pas de Fox. Non ça je rigole, bien sûr vous pouvez jouer Fox quand vous voulez, si vous voulez faire du melee. Et surtout que les maps sont Battlefield ou Destination. Parce que bon, vu qu'on fait par distance, on n'a pas beaucoup de choix et c'est aussi le choix de prendre les maps très connues comme celle de Animal Crossing par exemple. Bien sûr, selon le nombre de participants, le minimum 8 par exemple, il y aura dans tous les matchs un BO3. Donc celui qui gagne 2 matchs avance dans la compétition et la finale se termine par un BO5. Mais du coup vous allez me dire, mais ça change pas grand chose dit donc. Et c'est là qu'atteint bien ma nouvelle règle. Nouvelle règle ! Avoir 3 mails. Pourquoi je propose ça ? Pour varier au moins le gameplay et aussi augmenter un peu plus la difficulté. Mais aussi pour s'amuser encore plus et laisser un peu plus de fair play l'un envers l'autre et aussi réfléchir à une stratégie. Du coup, comment ça se passe pour un match par exemple ? Les deux joueurs sélectionnent un main qu'ils ont pris. Ils font leur premier combat. Quand le match est terminé, on regarde qui est le gagnant. Et le gagnant et le perdant ne pourront plus utiliser le main qu'ils viennent de jouer. Et ils devront choisir un autre. Deuxième main se déroule. On regarde les résultats. S'il y a un BO3, bien sûr, ils doivent utiliser le dernier main. Mais du coup, vous allez me dire comment ça se passera au BO5 en finale ? Et bien, il y aura juste tout simplement au bout du 4e ou 5e match, ils pourront utiliser à nouveau deux mains. Et enfin, les récompenses. Alors, les récompenses, ce n'est pas genre un cash price de 1000€ ou 500€. Mais c'est déjà plus curieux. Les récompenses sont tout simplement des jeux que je offre gratuitement grâce à un bac de Humble où je trouve des jeux intéressants à offrir. Mais aussi, pour le grand gagnant, j'offre un petit jeu supplémentaire qui est dans ma collection. Donc l'échelle des récompenses. Troisième, un jeu. Deuxième, deux jeux. Et le premier, il a deux jeux, plus un jeu que j'offrirai en consulant. Mais vous pouvez aussi gagner un trophée Waluigi en PNG. Même le 4e pourra l'avoir. Donc pour les annonces et les inscriptions, ils seront publiés sur Twitter et Discord. Donc n'hésitez pas à les rejoindre sur ces réseaux sociaux pour être au courant des nouvelles. Et dans ces posts, il y aura tout simplement un lien de formulaire Google. Vos prénom, vos informations, votre identifiant Nintendo et aussi votre liste de mails. On pourra générer ensuite en tableau pour vérifier si vous respectez bien les règles d'avoir pris ces personnages-là. Bien sûr, je fais une petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez à tout moment changer de personnage s'il vous faut. Bref, merci d'avoir écouté ces explications. Je vous dirai sur les réseaux sociaux à quand il y aura le prochain tableau. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Au revoir et bon combat à tous. Sous-titrage ST' 501